Hello, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'actualité sur Apex Legends. Je vous informe que cette vidéo est en partenariat avec Intel, mon partenaire pour l'année 2024 dans le cadre de l'Intel Gaming Alliance qui m'a envoyé un nouveau PC portable, je vous en parle juste après. Au programme de cette vidéo, la disparition du mode solo qui est programmé les amis, mon grand désespoir. On parlera de Team Falcon, la plus grosse orgue je pense en termes d'argent sur Apex Legends qui a signé Imperial Hall, Zero et Game Burton. Quand Imperial Hall dit qu'il a quitté TSM et que c'est pas à cause de l'argent, j'ai des doutes quand même. On en parlera, ça reste quand même très intéressant. On parlera aussi d'une mise à jour sur le mode classé, les récompenses du mode classé avec Respawn qui a décidé de changer un petit twist au niveau des speed, je vous expliquerai tout ça. Et on finira par deux sujets, un à très drôle et un très drôle, on va commencer par le très drôle. J'ai un modérateur, Skysan, big up à lui, qui est allé au Japon et qui s'est baladé dans un store Apex Legends et vous allez voir qu'en termes de merch au Japon, c'est complètement dingue et super qualitatif. Il m'a envoyé des vidéos et des images que je vous partagerai. En fin de vidéo, on fera un petit point sur les cheaters les amis parce que c'est absolument terrible. Je joue énormément en solo et je tombe en général sur des sessions de 3-4 heures sur 5 à 10 cheaters par game de façon obvious. Et là, vous allez voir, j'ai un clip absolument édifiant qui devrait vous faire rager autant que moi. On en parlera en fin de vidéo. Mais avant d'aller plus loin, on va parler de mon nouveau PC portable. Intel et Asus ROG m'ont envoyé une de leurs dernières créations communes, une véritable machine de guerre, c'est le ROG Strix Scar 18, équipé d'un processeur Intel Core i9-14900HX. Le reste des specs, une RTX 4080, un écran 1600p de 18 pouces à 240 Hz. Non, vous ne rêvez pas. Et pour terminer, quelque chose qui va faire plaisir en tant que créateur et monteur, 64Go de DDR5 et 1TB de stockage interne. De quoi installer mes logiciels de montage préférés et mes jeux en enregistrant mon gameplay natif en 1600p, c'est une folie. Donc à l'intérieur, on a le processeur le plus puissant pour PC portable d'Intel sorti à ce jour. Celui-ci délivre des performances incroyables à tous les joueurs avec une fréquence pouvant atteindre 5,8 GHz. Il embarque 24 coeurs et 32 threads pour que toutes les tâches de fond soient exécutées sans que l'expérience de jeu soit ralentie. En gros, je pourrais partir en vacances, stream, enregistrer, monter une vidéo comme si j'étais sur mon PC fixe. C'est trop trop bien. Alors pour ceux qui se demandent l'intérêt de la 14e génération, c'est la fameuse architecture hybride qu'Intel utilise depuis la 12e génération et qui permet d'avoir une performance importante grâce au P-Core et au i-Core. En clair, on fait tourner les applications tout en jouant et tout fonctionne sans ralentissement. Grosse nouveauté aussi bien sympa sur les Intel Core i7 et Core i9. Sauf HX de 14e génération, l'Intel Application Optimizer qui est un outil capable de vous donner un surcroît de performance sur certains titres compatibles, majoritairement déjà sortis. En plus de ça, pas de concession sur la connectique présente sur la machine. On a des prises USB, HDMI et du Thunderbolt sur ce Rockstrix Scar 18, idéal pour connecter des SSD externes ou un écran par exemple. Par ailleurs, le Rockstrix Scar 18 a aussi son lot de surprise, un superbe écran 18 pouces de 240 Hz de type Nebula Display. Fidélité des couleurs, temps de réponse ultra rapide et occupation de 89% de son support. Sincèrement, je n'ai jamais vu un écran de ce type sur un PC portable. On a aussi un système sonore de dingue avec 4 haut-parleurs Dolby Atmos. Donc merci encore à Intel pour l'envoi de ce PC incroyable. Quand j'y pense qu'il y a à peine 3 ans, on avait du mal à trouver ce niveau de puissance sur des config fixes. Et maintenant, c'est la réalité sur PC portable. Je suis sincèrement épaté. Alors si vous suivez un petit peu ma chaîne en ce moment, vous devez le savoir. Je joue énormément en mode solo. J'aime beaucoup ce mode-là et j'espère qu'on aura un mode ranked en mode solo à l'avenir. Malheureusement, pour ceux qui ne sont pas au courant, le mode solo n'est pas un mode permanent. Et ce n'est pas de si tôt qu'on va récupérer le mode duo. On a temps d'avoir un mode quatuor. Donc au lieu d'avoir un mode duo et un mode trio, on va avoir un mode quatuor et un mode trio. Et normalement, si je compte bien, ça fera 6 semaines au 18 juin. C'est-à-dire qu'au 18 juin, vous pourrez dire au revoir au mode solo. Il va falloir jouer en mode quatuor. Personnellement, c'est probablement le moment où je vais arrêter un petit peu de jouer à Apex Legends aussi intensivement qu'en ce moment. Parce que moi, je suis à fond sur la solo. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est un truc que j'attends depuis des années. Mais je vous avoue que sincèrement, s'ils mettent le mode quatuor et qu'il n'y a pas de solo rank-aid, ou il n'y a pas un truc en solo queue, ça va vite vite me saouler. Et je pense que je vais tout simplement jouer à autre chose, sauf si je trouve des mates avec qui jouaient au quotidien. Parce que je trouve ça dommage qu'on enlève le mode solo. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Respawn n'a pas décidé de mettre le mode solo, duo et trio. Et le mode quatuor à la rigueur en durée de jeu limitée. En tout cas, voilà, c'est prévu pour le 18 juin. La suppression du mode solo, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que le mode solo est super difficile. Je le trouve aussi. Je pense que d'ailleurs, le SBMM, comme je vous en avais parlé dans mes différentes vidéos sur le mode solo, est un peu plus resserré, je pense, en solo. Mais en tout cas, c'est un mode de jeu qui me fait kiffer. C'est trop cool. Il y a beaucoup de kill à faire. C'est dynamique. Et surtout, en fait, c'est tellement agréable de récupérer sa vie en mode sensu quand vous tuez quelqu'un, de récupérer les shields directement sur les adversaires qui tombent au sol. Il y a tellement de mécanique ultra cool sur ça que personnellement, j'adore. Et je me demande sincèrement si le fait de retrouver des shields au sol, c'est pas une tentative de la part de Respawn peut-être pour changer même la mécanique des swaps. Pour se retrouver éventuellement dans le futur avec des swaps qui vont se retrouver directement au sol. Ce qui avantage-rait énormément les joueurs manettes. Et ça, c'est un autre sujet. En parlant de rank-ed, les amis, je vais quand même vous parler d'un truc qui va peut-être saouler certaines personnes. C'est les changements au niveau du split en mode classé d'Apex Legends. Donc, dorénavant, il va y avoir un petit changement. C'est que vous allez devoir, eh bien, avoir le même rang pour les deux splits si jamais vous voulez avoir un badge animé. En gros, si vous êtes gold 1 sur le split 1 et que vous êtes gold en split 2, vous allez avoir un badge gold animé et toutes les récompenses gold. Si vous êtes gold en split 1 et platinum en split 2, vous allez avoir un badge statique platine et toutes les autres récompenses platines. Et si vous êtes gold en split 1 et que vous êtes silver en split 2, eh bien, vous recevrez un badge gold statique. Et donc, auparavant, en fait, si jamais vous arriviez, par exemple, au stade, par exemple, imaginez-vous que vous étiez gold 1 sur le premier split et que vous arriviez master, eh bien, vous auriez eu un badge gold avant cette petite mise à jour. Qui est d'ailleurs un petit peu mieux, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, c'est un petit changement qui, je trouve, est cohérent parce que c'est ce qu'il y avait à la base sur Apex Legends et qui est un petit peu plus cohérent. Après, en réalité, un truc qui serait cool, si jamais vous réussissez à avoir le badge, vous pourriez avoir le double badge. Genre, si vous étiez gold 1, par exemple, sur le split 1 et que vous arrivez master, avoir un badge animé gold pour cette saison-là et ensuite avoir un badge master statique, ça serait pas trop grave, je pense. Mais bon, on va parler un petit peu de la méta maintenant et on parlera de la team Falcon ensuite, les amis. Donc, la team... donc, la méta, pour le coup, elle est assez intéressante parce qu'il y a un pic qui revient vachement à la mode. depuis l'utilisation de Fnatic et surtout, j'ai envie de vous dire, des super, super giga-shad de chez Aurora. On a Rivenunt, Pathfinder, Lifeline dans le trio de tête. Alors, juste par rapport aux stats que vous voyez à l'image, je vous fais un petit rappel, ces stats sont issues du site ApexLegendsStatus.com, donc Big Up à Hugo d'ailleurs, et surtout, ce sont des pick rates des 100 plus gros prédators des 3 plateformes de jeu. Donc, on a Rivenunt avec un pick rate de 21,4%, juste derrière, on a Pathfinder avec 20,4%, et ensuite, on a Lifeline avec 16%. Et le winrate qui est quand même assez élevé, un winrate de 48% pour rêve, Pathfinder 49, Lifeline 47. Et ensuite, on a des légendes, les amis, qui ont des pick rates beaucoup plus bas. Horizon avec 8,7% qui est à 41%, Bangalore à 41% aussi de winrate, conduite à 44%, Blue Down à 40%. Par contre, il y a un winrate qui est assez surprenant, c'est celui de Loba à 52%, Newcastle à 48%, et Mad Maggie à 50%, même si le pick rate, à partir de Newcastle, tombe aux alentours des 2% et en dessous. Donc, globalement, chez les joueurs pro, les tryards, les prédators qui essayent de vraiment farmer l'équipe en MM, c'est Riven and Pathfinder, Lifeline, Horizon, Bangalore, Conduite, Blue Down et Loba qui sont les picks les plus joués, avec un, allez, je pense, un quatuor de tête qui domine vraiment la méta, Riven and Pathfinder, Lifeline, Horizon. On a des légendes qui vont vous offrir énormément de possibilités de mouvements. Conduite est toujours joué, relativement joué, et pour ceux qui sont curieux chez les pros, et bien SIR est le moins joué avec 55 games et un winrate quand même plutôt cool de 51%. En parlant de pros, il faut absolument que je vous parlez bien de Team Falcon, les amis. Ah là là, Team Falcon, moi je vous le dis, je m'attendais à ce que ça soit une équipe, une orgue de cet Akabi, pour une simple et bonne raison, c'est que si réellement l'argent n'était pas un souci pour Imperial Hall, c'est pas quelque chose de mal, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération, je pense qu'il serait resté chez TSM. L'aura de TSM est quand même plus importante par rapport à ce qu'ils ont construit sur Apex Legends, il aurait pu virer les deux autres teammates. Je pense qu'en fait le choix, ça a aussi été de se placer sur une nouvelle orgue, ils auraient pu tous rejoindre Dark Zero, je pense que Dark Zero n'avait pas les moyens pour le coup de payer Hall, et sincèrement, Falcon Esports, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est une équipe d'Arabie Saoudite, donc d'e-sport professionnel, ils ont des équipes professionnelles sur Rocket League, CS2, Valoran, PUBG, plein de teams, ils n'arrêtent pas de signer, ils ont signé d'ailleurs deux grosses stars de Starcraft 2 récemment, donc il y a beaucoup beaucoup de teams, ils ont même une squad TFT, ils sont en train vraiment de lâcher de l'argent sur plein d'orgues, pour aller récupérer des équipes qui fonctionnent déjà. Personnellement, c'est pas le storytelling qui me fascine le plus, je vous avoue, les grosses orgues esports qui ramènent beaucoup d'argent, je pense que par exemple, en termes de rayonnement, si on avait signé Alaka Corp, par exemple, ce trio-là, ça aurait été une folie, c'est sûr et certain, mais bon, évidemment on n'a pas les moyens, ils sont en hénard, il y a plein de trucs, et puis c'est pas forcément l'orgue qui aurait dû les prendre, mais personnellement, je suis pas fanatique de cet orgue, ils se sont un petit peu cassés les dents d'ailleurs sur CS, c'était pas super super bien accueilli, mais en tout cas, ça continue d'aller très très bien en scrim pour eux, c'est un trio qui est sur le papier la meilleure équipe du monde, et on va suivre ça de près, tout le monde les attend au tournant. Voilà, tout le monde les attend au tournant, et pour l'instant, chez TSM, on est en train de tryout pas mal de gens, si je dis pas de bêtises, et Verulst et Rebs vont continuer de jouer ensemble, c'est marrant parce que moi je me suis toujours dit que si jamais Al se barrait de TSM, Rebs s'arrêterait Apex, et il continue, donc voilà, j'espère secrètement que Rebs et Verulst battent Team Falcon en finale, dans une future finale d'ALGS, ça serait vraiment très très cool. On va passer maintenant à un petit encart, où je vais vous montrer un clip avec des cheaters les amis, je vous laisse le regarder, et on en parle juste après, autant vous dire que j'ai ragé comme un fou. Ah, tout le monde meurt du premier coup, en tout cas. Wow, wow, ok. Alors lui, s'il me tue, je serais très intéressé pour voir. Attends, on regarde deux secondes ce gars, parce que vraiment il est méga fort. Ok, il a l'air fort en vrai. Oh mec, mais le... La benga là, elle a un... Putain, putain, putain. C'est un cheater je pense. Ouais, je pense que c'est un putain de cheater lui. La benga, non, je pense pas que la benga cheat, je pense que c'était un bon joueur sur un smurf. Mais le level de la benga, c'est genre vraiment niveau pro. C'est peut-être possible qu'elle cheat en fait. En vrai, c'est pas impossible qu'elle cheat. C'est pas impossible qu'elle cheat. Ouais, la benga, je sais pas. Je pense pas, mais c'est pas impossible. Je dirais que non, parce qu'il se déplace bien. Mais il met des trucs de ouf en fait. Euh... Il triche en fait. Ouais, il triche. Putain, j'avoue franchement, j'aurais pas dit. Il a un wallack. Il a un wallack, un truc un peu... Ouais, il a un wallack. Putain, non, je l'ai... Oh là là... 100%. Mec, mais le nombre de cheaters, c'est un truc de fou en fait. Vraiment, lui, c'est marrant parce qu'à la base, je me disais qu'il cheatait pas en mode... J'avais un doute quand même. 100% il cheat, il a un wallack. Ah ouais, il cheat. Mais de ouf en fait. Oh my god ! J'ai mal. Oh, ça me... Je vous jure, ça me fait mal. Oh là là ! Mec, je vous jure que je souffre. Celui-ci, cheater, il est vraiment obvious. Il s'en bat les steaks. Le bengalore, il essayait de faire un peu... Genre, je suis un ouf. Sauf qu'il... Regardez à travers les murs ! Non, le... Alors lui, je pense que c'est un bouffon qui va... Oh là là... Oh là là là... Oh là là là... Oh là là là... Oh là là là... Je vous jure, le red flag, c'est vraiment... Dès que je vois un niveau... Si je vois un mec qui a pas de base, ou qui est niveau 5, c'est sûr que c'est un cheater. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez. Pour ceux qui doutent que la bengalore cheatait, et qu'elle avait un... Voilà, que vous avez sûr que c'était le cas. Le passfinder, c'est complètement obvious. Et hier, franchement, j'ai vécu des moments de rage, mais ultime, à cause de cheater en fait. Vraiment, je vrillais comme je vrille rarement sur Apex. On avait marre vraiment quand tu te fais tuer par un niveau 9 qui te bim de fou. C'est pénible. Et malheureusement, je sais pas du tout ce que fait Rispone en ce moment, parce qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient travailler quand même sur le rework de l'anti-cheat, qu'ils allaient nous faire un truc solide pour la saison 21, qu'ils pouvaient pas nous communiquer dessus, mais que ça allait changer les choses. C'est quand même un truc de fou, qu'il y ait autant de cheaters, même en solo en fait. Y'a rien à gagner en solo. Enfin, si, en vrai, parce qu'il y a les badges, et je pense que ces gars-là, soit ils s'amusent à tricher parce que c'est rigolo, soit ils s'amusent à vendre en fait les comptes à des gens. C'est terrifiant, franchement, et je vous avoue que personnellement, c'est pas quelque chose qui me donne envie de continuer de jouer à Apex. La 20 kills en solo, moi, je la trouve hardcore, parce que les lobbies sont vraiment vénères, et surtout en fait, parce qu'il y a énormément de cheaters. Quand je vous dis que sur une session de 4h, je suis tombé sur ces deux mecs-là dans le même lobby qui ont fini par s'entretuer en crout cheaters, mais j'ai dû me faire tuer trois autres fois par des cheaters, des mecs niveau 8, niveau 25, sans aucun badge, qui mettent des trucs de dingue et qui se déplacent vraiment comme s'ils jouaient au volant. Donc voilà, c'est frustrant, et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez à ce niveau-là. On va finir, les amis, par un truc très très cool. C'est le petit voyage de Sky-san, un de mes modérateurs, qui allait au Japon du coup, et qui s'est retrouvé dans une boutique Apex Legends. Voilà, avec un pop-up store trop stylé, avec un tas de fans. Et je voulais vous montrer ces images, donc merci à Sky-san, je suis très jaloux, j'aurais adoré être au Japon pour aller visiter ce petit pop-up store qui est quand même vraiment chouette. Et c'est ouf, parce que Apex Legends, la marque Apex au Japon, elle est tellement plus imposante que chez nous. Regardez comme tout est bien rangé, il y a vraiment une collection, c'est vraiment trop cool. Et ouais, je suis surpris de me dire à quel point en Occident, on n'y est pas. Alors après, au Japon, il y a quand même vraiment une vraie culture du merch, de tout ce qui est produits dérivés beaucoup plus je pense qu'en France ou peut-être même aux Etats-Unis. Il y a plein d'objets qu'on avait jamais vus, et je trouvais ça très très cool. Donc merci à Sky-san pour ces images, je profite bien de ton voyage là-bas. Et de mon côté, j'espère un jour avoir la chance d'aller au Japon, c'est un rêve en vrai, c'est très très cool. Voilà, j'espère que finir sur cette note plus positive de choses cool sur Apex vous a plu. De mon côté, je vous informe que je vais partir en congé parce que je fais des travaux chez moi pendant 10 jours. Donc il y aura des vidéos en mon absence bien sûr, et les lives vous reprendront normalement le 11 au soir si tout est bien réglé en termes de travaux chez moi. Grosse vidéo news, merci encore une fois à Intel pour leur confiance dans le cadre de l'Intel Gaming Alliance, merci à Asus aussi pour l'envoi de ce PC absolument incroyable. Puis je crois que je vais conclure cette vidéo et puis aller faire mes valises pour partir en vacances. Prenez soin de vous et merci de votre fidélité. Ciao.